J'ai survécu 100 jours en tant que champion d'arène sur Pokémon Le premier jour est un des jours les plus importants Car c'est à cet instant que je dois choisir le type de l'arène que je vais diriger Et là tu dois choisir la gemme qui représente ton type Oh la 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 Putain mais je sais pas, je sais pas Y'a fait, en vrai fait c'est sympa hein Type normal, oui 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 Après énormément d'hésitation, j'ai laissé la roue du hasard décider pour moi Les gars c'est la roue qui va décider Allez ! Ok, en vrai, je suis un bandeur de type feu moi C'est le hasard qu'a choisi C'est tombé sur le type feu, le meilleur type Je dois maintenant choisir mon premier Pokémon entre Caninos, Goopix et Magby En tant que starter Après mûre réflexion, je choisis finalement Goopix Le jeu se déroule sur une île Une fois accosté sur l'île, Dalton, le maire, m'accueille et me fait une brève introduction de la ville d'Ombaï En tant que champion d'arène, mon premier objectif est de capturer un maximum de Pokémon Mais de type feu, évidemment, parce que c'est moins l'arène Je décide donc d'explorer jusqu'à la ville d'Ombaï Peuplée de chauves Et je rejoins ensuite le maire devant mon arène Il m'emmène ensuite à ma maison et il repart en Overboard Il est sur un Overboard ou... Ah y'a un package J'entre chez moi et sur la table, il y a un gros paquet Dedans se trouve l'attaque signature de mon arène La CT, l'Orslam Je décide d'aller capturer des Pokémon Car il me faut obligatoirement 3 Pokémon minimum pour commencer mes défis d'arène Je croise alors un Smeltix de type acier feu Il est feu, non ? Je sais pas, je connais pas moi Smeltix Vous pensez que ça va le tuer ? Ça tue pas ? Ah ! J'ai peur que Flamestrower tue Bind qui rate Flamestrower tue pas, tue pas, tue pas Nice ! Yes ! Laissez-moi cook en fait ! Laissez-moi cook ! Et un Onix de type roche-feu Qui rejoigne mon équipe après beaucoup de galères Maintenant que je possède 3 Pokémon Il est temps d'aller dans mon arène et d'affronter le premier dresseur Qui n'est autre que Hélène La petite fille possédant un Nétourmi et un Flamébé niveau 4 Que je one-shot littéralement Allez, allez ! Dégage, dégage ! Reviens plus tard pour le champion Flamébé ! Allez, allez, dégage ! En fait tu nous emmerdes en fait C'est bon en fait Elle a pas du tout compris qui c'était le boss ici Les 4 dresseurs suivants ne font pas vraiment le poids non plus Et c'est ainsi que s'achève la première journée en tant que champion d'arène Jour numéro 2 Deux nouveaux dresseurs viennent me défier dans mon arène Le gars bat un Jacob Avec ses ratatas Linda la dresseuse Avec un Bibichou, Monorpan et un Dinavolt C'est quoi ça ? Il est fait lui ? Putain ! Les gars les Pokémon de la 8G c'est ma faiblesse hein J'ai pas beaucoup de faiblesse dans la vie Bref ! Je les détruis tous Et j'augmente encore ma réputation Mais alors pourquoi augmenter sa réputation ? Plus ma réputation est élevée Plus mon rang en tant que champion d'arène est élevé Et donc des dresseurs puissants vont venir Et ça va aider ma ville à se développer Jour numéro 3 Les 3 premiers dresseurs de la veille Vient prendre la revanche avec tous les mêmes Pokémon Ce qui me permet d'XP et d'augmenter ma réputation Et c'est ciao ! Jour numéro 4 Je reçois la visite du maire et d'Elisabeth Qui se dit être la meilleure dresseuse de la ville Ok d'accord Elle râle parce qu'en gros Ça fait mille fois qu'on Qu'il amène des champions d'arène nuls Sans les tester Enfin c'est ça hein Et du coup c'est la meilleure dresseuse de la ville D'accord Elle me défie en combat Pokémon Et... Bon elle possède un Mélofée Mucuscule Baudrive et un Fampi Que je bats vraiment facilement Mais tu te fous de moi ? Qu'est-ce qu'il se passe là ? Wow ! L'eau du bidon du liston Non je sais pas ce que vous avez aujourd'hui Il y en a vous êtes cringe wesh Ah mais attendez C'est un dragon lui Oh j'aime trop J'aime trop ce Pokémon Elle spam les potions C'est elle la meilleure dresseuse La meilleure dresseuse en fait Elle spam juste les potions quoi Mais wesh Non c'est une dinguerie Accepte ta défaite C'est bon c'est bon Jour numéro 5 Je ne suis pas champion d'arène de rang 1 Des dresseurs un peu plus puissants Vont venir me défier maintenant En effet Le premier dresseur envoie un Coteauval Niveau de 18 Wow ! Mais jamais de la vie je peux gagner là Wow ! Je suis victime de mon buzz Et un cornème niveau 15 Oula Oula ouula J'ai envie de me heal Histoire d'avoir l'XP Oh mec j'utilise du heal Et bah en fait Tous les champions d'arène utilisent du heal Donc on va arrêter les bêtises Hop là niveau 13 Bref après ça Je fais connaissance avec les dresseurs Qui font partie de mon arène Puis en explorant à droite de la ville Je rencontre un pêcheur Qui me donne toutes les cannes Qui vont me permettre de pêcher Et d'affronter un maximum de dresseurs Me permettant d'XP smeltics Jour numéro 6 Deux nouveaux dresseurs Avec un Netourvol niveau 17 Et un Kirelia Niveau de 18 me défie Je les écrosse littéralement Jour numéro 7, 8 et 9 Pareil On affronte les dresseurs Et on gagne toujours assez facilement Jour numéro 10 Je décide d'aller explorer La nouvelle grotte De type dragon Située à droite de la ville J'achète ensuite Un plan de construction Flopesque Afin de développer la ville Ok il est en train de créer Attends Quoi j'ai payé pour faire ce bâtiment C'est une blague ou pas là ? Tu te fous de ma gueule J'ai payé 10 000 dollars pour faire ça là ? Non bah c'est une blague ou pas là ? C'est qui les connards Qui m'ont dit de construire ? J'ai perdu 20 000 euros ? Tout mon argent ? J'ai plus d'argent Après quelques temps d'exploration Je trouve enfin La zone des pokémons de type feu Et je me permets de capturer Un boomata Ça a été type feu Oh le pokémon de fou ! Oh le pokémon de fou Viens là Viens là Yeah Viens là Un pokémon de type feu dragon Pas mal défensif Qui va me permettre De un peu varier mon équipe J'en profite également Pour combattre d'autres dresseurs Pour exprimer mes pokémons Et je récupère quelques objets intéressants Là Leftover par exemple Là tu vois j'ai eu les rest Petit mais On va faire take Charcoal à lui Et là on est bien Avant de rentrer Et de passer au jour suivant Le maire m'appelle Et je passe champion d'arène niveau 2 Jour numéro 11 à 13 Je défile les 4 dresseurs quotidiens Qui deviennent de plus en plus puissants Mais ça reste Sans grande difficulté Il m'a vite Il m'a vite Il a pas glow à pluie Pourtant il me donne de la réputé Ok il a fait x-speed C'est un peu con Parce que j'ai moins chat Oh là là il a stardis Attends mais lui Avec son étouffle Je ne vais que le taper Jour numéro 14 Alors que je finissais ma journée De champion d'arène Comme d'habitude En rentrant chez moi Des personnes mal intentionnées Me kidnappent Et me séquestrent Ah on m'a kidnappé Bienvenue dans notre Dans notre pair Comment s'est passé ta journée Horrible je l'espère Mais qu'il se passe Mais laissez moi dormir Quoi tu as besoin de quelque chose J'ai besoin de manger J'ai besoin de boire J'ai besoin de rien J'ai besoin de partir J'essaie de m'enfuir Mais on me bloque la sortie C'est une grosse nugget Où est-ce que t'as trouvé ça Si tu me donnes cette grosse nugget Peut-être que tu pourrais partir Putain je lui donne ma grosse nugget ou pas Elle veut ma grosse nugget Non Oh je l'affronte Elle me laisse sortir En échange de ma grosse nugget Je refuse Et elle me défie Et c'est à quoi la nugget Euh bah vente pour avoir de l'argent C'est un objet de valeur Allez dégage Ma réputation est montée Quoi mes pokémons Non Wesh le monde Mais les gars pourquoi c'est parti en couille là On est le 14ème jour On allait passer au jour 15 Après avoir essayé d'éviter le plus de loupards possible Je me retrouve face au dernier dresseur Il possède 6 pokémons 6 pokémons Allez rock slide Putain je savais même pas qu'il y avait des combats de duo Dans le mode C'est trop bien Ok Flameshrower Euh En fait là il va faire digue Je suis sûr quoi Le connaissant Du coup on va pas le toucher Oh il a fait crunch Non 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 Ok j'ai fait flameshrower Je serais tellement pas du Putain Akina va mourir Je suis obligé de laisser Akina mourir Putain j'ai trop le seul qu'Akina soit mort Oh il a pris swagger Il me tape pas Et là j'ai que cook J'ai que cook pour cuisiner tout ça Ok double rock slide Oh putain Non mais tout le monde est confus frère Non mais tout le monde est confus Ok nice C'est toi Je pense que là il faut focus le core rock Mais mec Mec je vais perdre le combat Je pense Il n'y a aucun monde où je peux gagner ce combat Oh mais ils utilisent que des potions J'en ai pas des potions Mec il utilise tellement de potions Mais mec c'est un truc de C'est un joueur potion Double kill Double kill Ok bro J'ai gagné Il m'a donné quelques sueurs froides Mais j'ai finalement réussi A gagner ce combat Et à m'enfuir Sain et sauf Comme vous pouvez le voir Ce n'est pas si facile D'être champion d'arène Jour numéro 15 Je peux maintenant posséder 6 pokémons dans mon équipe Lors des combats d'arène Ce qui est plutôt une bonne nouvelle De plus Les policiers qui me faisaient barrage Au nord de la ville Ils ne sont plus là J'ai donc accès à une nouvelle zone Notamment le parc des starters Qui contient littéralement Tous les starters du jeu Ok 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 Là tu me parles Là tu me parles Oui en fait Je vais donc renforcer mon équipe Avec KFC Mon poussifeu Minya Mon salamèche Allez le foot Mon flambino Malheureusement Après des minutes et des minutes Et des heures de recherche Je ne trouve pas mon starter préféré Wistikram Je capture donc un flamyaou Que je vais nommer Wistikram Jour numéro 16 J'ai XP et fait évoluer Mes nouveaux pokémons Obtenus le jour précédent Je vais donc dans mon arène Défier les dresseurs quotidiens Comme d'habitude Ça fait longtemps que je ne l'ai pas demandé Mais si vous aimez ce genre de vidéo N'hésitez pas à vous abonner On est en train de rusher Les 250 000 abonnés Merci à vous Ah oui Et venez sur Twitch C'est très important Jour 17 Aujourd'hui je pensais affronter Des dresseurs habituels Mais ça ne s'est pas passé comme prévu Un dresseur me défie Et il lance un pokémon C'est qui ce mec ? Un tyrannosif Niveau 70 Et évidemment Je n'étais pas prêt 70 Trash Je résiste Mais comment je pourrais le battre ? J'ai cook Ouais là il faudrait une attaque De type combat quoi Ah si j'avais simia braze Oh là là C'est horrible Si j'avais simia braze Je l'aurais battu frère Oh là là Et il n'y a pas moyen de Je ne sais pas J'ai pas une attaque combat ? J'ai double kick OMG Attendez Il y a moyen que KFC Fasse quelque chose Et je ne rigole pas Double kick Stabé x4 Tape toi dans la confusion Yes Je suis le god de Twitch Attendez Il y a moyen que je reçois le god de Twitch Full restore Le mec c'est un joueur full restore Sandstorm Ok Je suis le god de Twitch Non 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 mais full restore Mais mec C'est une dinguerie Non il fait ultra laser Mais je crois que c'est la fin Il se passe quoi si je perds Je ne peux pas le brûler ? Oh là là Le mec j'ai Mais il est doux Il a littéralement roulé Sur toute mon équipe Jusqu'à ce que Attends j'ai fait swagger Histoire d'augmenter son attaque Et qu'il soit confus S'il se tape Il se tape Il faut qu'il se tape Oh là peut-être Oh là d'un gris Oh là d'un gris Personne ne croyait en moi Personne ne croyait en moi Personne ne croyait en moi Tout chat C'est le mec C'est mort C'est pour ça que je suis le god de Twitch C'est pas pour 10 000 raisons C'est Ouais Jour numéro 18 J'explore et je combat les dresseurs des environs Pour gagner un peu plus de réputation Moi je suis obligé d'en taper au moins quoi Mais les gars Mais business avec Odegaard Je sais pas où il est Odegaard Je ne sais pas où est Odegaard Où est ce mec ? J'explore de nouveau des zones que je n'ai pas encore explorées En cherchant un fameux Edgar Dans les Badlands Je tombe sur une grotte appelée Transition Cave Je la traverse Et je me retrouve dans les Even Badlands Un endroit très dangereux Mais après quelques minutes d'exploration L'endroit semble totalement vide Bon Ma théorie c'est que juste Le jeu n'est pas totalement fini Et du coup ils ont pas encore codé ça Mais en théorie Il devrait y avoir beaucoup plus de Pokémon fort Et c'est un univers parallèle Où les motards ne sont jamais passés Attends là on est dans une timeline parallèle bro Attends je veux juste regarder les Pokémon qu'il y a Je crois que c'est pas de Pokémon T'es avec les Pokémon dans les arbres Bah c'est ce que je veux faire mais J'en croise pas Une fois rebroussé chemin Je décide de retourner à l'endroit où je fus capturé Jour 14 Et je tombe finalement sur Edgar Qui est censé être le boss final du jeu Il m'affronte et si je perds Je dois quitter la ville Et abandonner mon rôle de champion d'arène Non mais je vais lui apprendre Edgar 6 Pokémon Vas-y vas-y Oula Oula Je sais pas si je peux gagner Tain il a fermeté le bâtard Ironhead qui me tue pas Ouais 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 Tyrannitar Putain Pour contre les gars si j'arrive à battre le chef des bikers Ma réputation va tellement augmenter Putain il a que des 10 proches Le bâtard Allez double pied Son edge Qui me one shot évidemment Non mais évidemment Allez le foot Allez le foot qui va faire Flames over Oh non il utilise une hyper potion Saint genre potion Le problème étant que là j'ai rien en fait J'ai pas d'attaque combat Pour le reste Les gars je vais perdre Je vais devoir abandonner la ville Je rentre le bas je rentre le bas Je vais faire swagger Histoire qu'il se tape dans sa confusion C'est ma seule technique contre les tyrannosifs Yes Je vais me heal Oh j'ai un revive C'est win Ok donc là je remis la huisse Double kill x4 stabé Boum Tu dégages maintenant Metagross Metagross c'est quoi déjà ? Metallos ? Il a que des pokémons trop stylés Euh Flarebleeds Allez hop Shadow sneak c'est quoi ça ? Je dégage Je one shot pas ce mec ? Pour le coup je pense que joueur baie Me correspond Ok là il va me faire intimidation Là en fait il faudrait que je survive Et que je fasse Attends j'ai envie de faire protect Voyons voir ce qu'il est fait Double edge Il a voulu me faire double edge Bah dragon pulse non ? Boum Super efficace Il a vraiment que des attaques de merde Le mec il n'a même pas une attaque dragon Par contre je suis vraiment under level Il a full niveau 45 Garchomp Mais Flairbleeds Mais d'où il a bout de feu ce mec ? Bah dégage Voilà Hydregun C'est quoi les gars ? Hydregun Attruccine Ok Ok vous n'avez pas pu me le dire avant quoi Dragon pulse c'est pas grave Je vais l'avoir à l'usure J'ai gagné J'ai enfin gagné contre Edgar Après ça je page champion d'arène de rang 4 Jour 19 Je défie les 4 joueurs potions quotidien Et le gym guy me propose une quête Mais avant ça je dois me reposer Jour 20 Je commence la quête du gym guy Il me demande de trouver l'objet roche glace Dans la fosse de glace En échange d'une grosse pépite Et de 500 points de réputation Et je te jure que je l'ai déjà mec Icy rock Je l'ai déjà I can't leave until I have the icy rock Mais il est fou ou quoi ? Je l'ai dans mon corps genre Au pire C'est ça Allez tiens C'est ça Merci mec Jour 21 Je repars à la recherche de Whistikram Dans le parc des starters Après des centaines Et des dizaines Et des quadrilènes de rencontres Je tombe enfin sur le goat Attention je vais peut-être lancer le briquet Je ne sais pas Oui Merci à ceux qui ont créé en moi Allez hop Yes Il fallait croire en moi J'espérais tu le catches pas Espère encore Non mais Non mais Espère Espère encore Je vais l'appeler espère Une fois capturé Je l'expé Et je le fais évoluer en semi-abras Jour 22 23 Et 24 Je défie les 4 dresseurs quotidiens Qui n'ont maintenant plus qu'une dizaine de niveaux de retard Et des objets stratégiques Mais ça passe toujours sans encombre Sauf Au jour 22 C'est le retour de Tyrannosif Niveau 70 Oh putain C'est celui avec le Tyrannitar Niveau 70 Ok Est-ce que vous pensez que close combat c'est le one shot Oh putain il n'y a pas one shot Putain le bâtard Première défaite Non 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 Est-ce que j'ai des rappels en fait moi aussi Moi aussi je peux être un joueur potion Donc en gros ce que je vais faire Je vais mettre espère Je vais sacrifier lui Et déjà il va se taper Voilà Attend mais si je fais scary face Attendez si j'ai fait scary face là Il est beaucoup moins rapide Plus confus Je peux pas faire un petit close combat Et je vais plus vite connu Même si il est niveau 70 Il a vitesse moins 2 Yes Eh mais à chaque fois je bat ce dresseur A un coup Ça me rend trop heureux Que j'ai une nouvelle fois réussi à battre Ce qui augmente ma réputation de 1000 points d'un coup Jour 25 Les 4 dresseurs quotidiens viennent modifier Mais cette fois-ci Ils ont tous up niveau 55 Donc au même niveau que mes pokémons Tout se passait bien Jusqu'à ce que je tombe sur Elisabeth Et son d'enfant Et ses attaques séismes et sabotages Vient à bout de tous mes pokémons D'enfant D'enfant alors qu'il a Voilà les niveaux de plus Genre là je dois battre un d'enfant C'est assez impressionnant On en crit ? Pas crit ? Earthquake ok J'ai perdu non ? Vous savez quoi je vais pas perdre esprit chonel Je vais ramener Esper et Minya Et on va voir ce qu'il se passe Thunderfong Thunderfong Pasta B One shot Allez le foot Ouah jamais Jamais genre Bah je suis marrant Et c'est après 25 jours Que je perds mon premier combat En tant que champion d'arène Mais je ne perds pas espoir Et je me venge sur le nerd qui suit Super nerd Kevin Je vais tellement me venger sur ce nerd Pound c'est surtout ce niveau 55 Je comprends pourquoi Parce que de base le jeu il me dit Ouais et tout Les dresseurs se sont passés D'un cran en terme de niveau Il faut que tu up Là ils me l'ont pas dit Genre je peux pas le vérifier à l'avance Comment je suis censé deviner Qu'ils se sont passés de niveau 45 à 55 Sans parler du fait Qu'ils utilisent full objet Je me venge tellement sur ce peauvre innocent Voilà Kevin T'as le nerd de merde Jour 26 Après ma première défaite Je décide d'XP un peu Et de beaucoup plus me préparer Je décide ensuite de modifier La composition de mon équipe En remplaçant Pyrobute Par Brasigali Et je retourne XP Après ça Les 4 dresseurs quotidiens Qui commencent vraiment à tout ce qu'on est bien fort Je retourne une nouvelle fois Sur Tyrannosithman Mais cette fois-ci Son Pokémon est niveau 99 Il abuse C'est de pire en pire Tyrannosithman Le mec ne va jamais gagner contre moi Le jeu c'est de dire Vas-y on va le mettre niveau 99 Histoire 2 Je perdrai pas C'est très mal de me connaître là Si vous pensez que je le perde Mais c'est une dinguerie Putain Je vais faire Magpunch Du coup attaque de priorité X4 Boum Life Orb Il va faire une attaque de merde Genre Ouais Crunch Mais Crunch me one shot J'ai peut-être une stratégie Ouais mais si il utilise Il a quoi ? Il a les restes ? Il a les restes ? Je peux vraiment pas le battre genre Les gars c'est scripté pour que je perde File XP Ouais bah je vais mettre niveau 99 Ouais Allez Wistikram Swagger Attendez 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 Il y a vraiment moyen qu'il se passe quelque chose Et je vous jure que c'est vrai Je refais Swagger Je réaugmente son attaque Oula Il est plus confus Il a juste Oui d'accord Oui il a été confus en un tour Ta mère toi Je lui ai donné 2800 Malgré toute ma bonne volonté Je peux absolument rien faire contre lui Et il remporte le combat Encore une défaite Mais cette fois-ci Ce sera la dernière Enfin je l'espère Avant d'aller me reposer Et de passer au jour suivant J'aperçois un compteur de jour Juste au dessus de mon lit Quoi ? Attendez Depuis le début Il y a un compteur de jour On est jour 46 wesh Et c'est là que je me rends compte Que le temps passe très très vite en fait Lorsqu'on est champion d'arène Nous ne sommes pas jour 26 Mais bien jour 46 Donc Jour 47 directement Les 4 dresseurs habituels Viennent me défier Elisabeth est de la partie Mais cette fois-ci Elle ne gagnera pas Je me suis suffisamment entraîné Et préparé Et je détruis ces pokémon Un par un Je compte sur Cook J'avais perdu contre elle A une époque Mais je ne suis plus le même homme Je ne suis plus le même homme Boum Allez En plus sa défense baisse et tout Et là du coup maintenant Elle a un d'enfant Mais j'ai toujours rien Contre son d'enfant de merde D'enfant c'est une grosse défense Plus une bonne vitesse C'est ça ? Donc là il faut que je le tape Sur le spécial quoi Même si je tape pas Sur le spécial de base Parce que vu sa défense de fou Earthquake il va moins shot Il a 120 en def Sur le moins en attaque Du coup il faut que j'attaque Absolument sur le spé quoi Clemsrover Voyez voir Firefang Oh ça il est con Le mec fait Firefang contre moi Regarde je vais leur mettre la misère Ok Et pour finir la journée Encore lui Tyranno Siffman Il m'humilie en boucle Il me casse les couds Lui Il me casse les couds Il me casse les couds Voilà c'est le terme Avec ton crunch qui me one shot Ta grand mère là Il me saoule Comment je sais le passé ce mec Putain J'ai mes twisty crame Je suis obligé Je vais faire swagger Bah ouais Bah ouais Bah ouais J'ai une seule stratégie C'est Scary Face Le mec m'a one shot tout le monde Pourquoi il revient Mais je sais pas T'as déjà mon badge Arrête Arrête En vrai En fait il faudrait que j'ai un pokémon Qui est assez rapide En fait j'ai peut-être une strat Si il abrasse magpunch Mais mec magpunch ça lui enlève même pas un tiers de sa vie Il a raté Stonehenge J'aurais pu faire close combat et gagner Putain c'est tellement dommage Quand j'aurais fait close combat j'aurais win Il remet la sandstorm J'aurais tellement pu le taper là En fait j'ai compris Voilà super potion Crunch C'est pas grave Il nous matcha pas Ok En fait il y a une fenêtre Il y a une fenêtre que je peux avoir Arrête J'ai perdu Putain Allez Il va vouloir faire Stonehenge Il rate Et je fais close combat Mais ce mec là il est trop dur quoi Faut que j'arrive à battre ce boss Jour 49 Je dois établir une stratégie Pour enfin vaincre Tyranocif Man Je vais donc au centre commercial Acheter quelques objets stratégiques Un bandeau choix Pour Simia Brase Et un Pour Brase Egalie Le bandeau choix est un objet très utile Car il permet à l'utilisateur D'augmenter la vitesse de 50% Ce qui me permettrait de dépasser Tyranocif Par contre La première attaque que j'utilise Mon pokémon sera bloqué dessus Jour 50 Je me rends à mon arène Afin que les 4 dresseurs viennent m'affronter Et tout se passe en difficulté Jour 51 Aujourd'hui Edgar vient à l'arène Et veut me défier Mais je le bats facilement C'est Edgar C'est Edgar ? Ah oui c'est Edgar ? Oh le buzz Oh je suis mort c'est Edgar 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 il faut vraiment lâcher ça Qui lui dit ? Mettez en smash Mais bro thinks he's all might Ah c'est lui Mais je vais plus vite Vu que je suis choice Et je le one shot Let's go Jour 55 Pour changer des combats d'arène Je pars explorer et chercher des zones Que je n'ai pas encore visitées Avant de passer au jour suivant J'en profite pour améliorer ma ville En achetant des plans Pour construire de nouveaux bâtiments Et donc plus de population Et possiblement Plus d'adversaires pour ma ville Jour 58 Je parle à un PNJ Qui me conseille de construire Des bâtiments spécifiques Afin d'améliorer ma ville Et d'accueillir de nouveaux habitants Grâce à ça Environ 30 000 personnes Peuplent ma ville aujourd'hui Jour 60 Cette journée en tant que champion d'arène M'a rapporté environ 40 000 poké dollars Ce qui est suffisant Pour améliorer ma ville Je vais retourner voir le PNJ Qui me conseille encore De nouveaux bâtiments Donc du coup il a dit Neo building Et factory Factory c'est 25 000 Putain le chien Mais j'ai rien de valeur là Ah si j'ai les star piece Et du coup là je vais pouvoir Acheter le ça Nice Putain c'est les mêmes Ils ont la même gueule On est venu à me dire quoi ? Un regular building Ou un muséum Est-ce qu'on ferait pas Une dernière journée ? Après ça Je me rends dans mon arène J'affronte quelques dresseurs lambda Et enfin Tyranno Siffman Reviens me défier Et je suis bien prêt Et déterminé A prendre ma revanche Ma stratégie va payer Je vais attaquer avant Faire une attaque de type combat Qui fera x4 Plus super efficace Vu qu'il est de type roche ténèbre Et je vais pouvoir le battre Il fait un joueur potion La team cook Il réutilise le full restore Mais double kick Boum Et boum Deux times Il rate Stone Age Boum Et boum Il rate Stone Age encore ? Ok Je vais se combattre C'est ciao mec Mettons le niveau 99 J'ai gagné Et c'est ainsi Que j'ai battu le boss ultime du jeu Et qu'on s'arrête A peu près au jour 64 Alors je sais que j'avais dit 100 jours Et je pensais sincèrement Que j'allais le faire Mais le problème c'est que le jeu N'est pas encore fini Et qu'on a vraiment fini Tout ce qu'il y avait à faire Néanmoins Si ça vous plaît N'hésitez pas à me dire Et peut-être qu'on relancera Un nouveau 100 jours Et cette fois-ci Quand le jeu sera un peu plus fourni Et donc il y aura plus de choses à faire Avec pourquoi pas un autre type Une run type dragon Ou alors je sais pas Type fée Enfin bref N'hésitez pas à me le dire en commentaire Sur ce abonnez-vous Et venez sur Twitch